Salut les sorciers et les sorcières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi dans un vlog à la convention de Compiègne où je vais rencontrer l'acteur Josh Herman qui joue Grégory Goyle. C'est tout de suite parti ! Bon je viens de sortir de l'interview que je viens de donner avec celui qui joue Grégory Goyle. Donc Josh Herman il est tellement cool comme acteur, il est vraiment trop sympa. On comprend tout ce qu'il dit, il fait des blagues et tout. Enfin j'en suis avec des étoiles dans les yeux. Je n'ai pas du tout stressé, j'avais la plume de Poudlard avec moi et ça m'a vraiment bien aidée en fait à prendre la chose un peu avec un peu moins de stress. J'ai eu le stress quand j'ai fait une photo avec lui à la fin. Genre c'était la fin quoi donc bon bref. Enfin voilà du coup là on va aller se balader jusqu'à la FAQ de cet après-midi. Et puis voilà je vous emmène avec moi comme d'habitude dans un vlog à la convention. C'est parti ! Moi je l'ai aussi la map mais elle n'est pas d'une aussi bonne qualité. Par contre la valise genre je suis trop jalouse, genre j'aime trop, elle est trop belle. Je la veux. Ah c'est trop beau. Ah c'est les Weasley que j'aime trop. Trop sympa les weasley. Et là c'est le Nimbus 2000. Ça c'est l'éclair de feu. Non c'est le 2001 ça. Oui c'est le Nimbus 2001. Oh là là je commence à tout confondre. Par contre en fait derrière il y a le parapluie. Genre c'est une nouveauté et je la vois en vrai pour de vrai. Et j'aime bien mais pas un coup de cœur finalement. J'ai bien fait de ne pas l'acheter. Et il y a le diadème. Le fameux. Le Graal. Celui que je veux. Il est si beau. Je le veux. Non mais il est grave beau. Les illustrations elles sont trop belles. Pareil à côté les clés. Genre ça fait trop penser aux clés d'Harry Potter quoi. Ils sont super jolis. J'avais jamais vu ce jeu de cartes Harry Potter. Il est en anglais. Enfin je sais pas si vous connaissez. Je pense que ça pourrait plaire à Laetitia ça. Elle en serait trop fan. Mais voilà. Je sais pas du coup ce que ça donne. Mais c'est un peu cher du coup vu qu'il est introuvable en français et tout ça. Voilà voilà. Et à côté apparemment c'est comme un jeu de cartes Pokémon sauf que c'est en version Harry Potter. Donc on peut soit y jouer avec soit les collectionner. C'est pareil je connaissais pas du tout. Je pense que c'est que trouvable en anglais donc voilà. C'est original j'aime bien. Si jamais vous savez pas quoi faire de vos mini-fanko je pense que ça ça pourrait vous inspirer. C'était en version Lego mais en mini-fanko ça pourrait être beau aussi. Je sais qu'il y a un compte je crois que c'est dis-moi-la-ry qui l'a fait sur Instagram pareil en version mini-fanko. Mais voilà c'est original. J'aime bien. Évidemment qui dit convention dit fanko hein. Il y a quand même la fanko de Harry avec le pull là qui me tentait. Mais pas le moyen. Je suis dans la voiture. La fameuse Ford Anglia. Mais c'est trop cool. Genre c'est vraiment fait. Allo tant pis. Je vais vous montrer. C'est pas moi qui conduit. Mais genre trop bien. Trop trop cool. En fait je vais tourner une interview pour la plume de Poudlard. Ils sont tous en train de s'organiser. Et moi je suis là. Genre comme une princesse. C'est parti. C'est parti. Quels sont vos projets actuellement, la future, qui vont arriver ? Qu'est-ce que ça a été vraiment dur pour vous de quitter la saga Harry Potter après un tour d'année ? Ah, c'est pas malheureux. C'est pas malheureux. C'est pas malheureux. C'est un bon, mais c'est un bon à la même fois. Je ne parle pas d'autres acteurs. Je ne parle pas d'autres acteurs. Ils sont des stars de Hollywood. Je parle de Malfoy. Je parle de Tom. Retext. Occasionally. Jamey Waylon. C'est principalement les acteurs qui font les comics, qui font les événements, qui font le circuit. Parce que nous nous sommes dans les autres. Mais... Qu'est-ce que tu es? C'est ce que je suis plus peur de? Oui. Un épouvantard. Hi. Hello. My biggest fear above anything is that my children get hurt, or something bad happens to my kids. That's my biggest fear. Underneath that, I don't know, like... You know, like a tiger, or some sort of monster. Yeah, like some sort of creature. I don't know. Yeah. It would be some sort of scary creature. Like, with big teeth. If you were a rich student at Hogwarts, what would be your favorite subject? At Hogwarts, my favorite subject? Well, Goyal would like dark arts, wouldn't he? And then, I personally, I think I'd like the Quidditch lessons. My favorite was The Chamber of Secrets, or The Deathly Hallows Part 2. Because, uh, Chamber of Secrets, we have the, the Polyjuice potion. Uh, and in, uh, The Deathly Hallows Part 2, I, I got my, my first death scene. Uh, yeah, I, I auditioned for Dudley, first, the first. I had, uh, maybe four, four or five auditions for Dudley. Um, and I made it go down to, like, the last three guys for Dudley. And then they said no. Uh, and then maybe two weeks, goes, goes by. I was very sad. Uh, very sad. Uh, and then, and then they asked. They called up my agent, they said we liked him a lot. Uh, can you come and audition for Goyal now? But yeah, okay. Uh, and they told me straight away. They said yeah, one audition, and I walked in, they said yeah, got the job. Do you keep to some object from the set? Maybe. Maybe, something. Um, so, um, yes. Yes. But, uh, I'm not going to say anymore. Um, I didn't like that they fired Jamie. I didn't like, it didn't feel the same without Crab. Um, but I was, I was, I was happy to have a death scene. You know? Because as an actor, as an actor, when you have a death scene, it's quite, like, it's quite a thing. Um, so, uh, death scene, it's cool. Uh, and it's my first death scene, and it was on a Harry Potter movie, so it's like, that's like the best death scene you could ever have. Um, so I was happy because of that, but I wasn't happy because Jamie was gone. I just didn't feel the same. Oh, just thank you for having me. It's a pleasure to be here. Um, it's lovely to be with you guys. And, uh, thank you. Bon, c'est bon, je viens de rentrer de la convention de Compiègne. Euh, je suis pas restée plus longtemps après la FAQ, puisque, bah, c'est tout ce que j'avais à faire sur place. Euh, j'ai rencontré deux abonnés avec leurs parents. C'était vraiment trop cool de vous parler, donc, voilà, vous allez sûrement vous reconnaître. C'est très sympa de vous avoir parlé. J'ai vraiment bien aimé. On en a parlé beaucoup, en plus, donc c'était vraiment très chouette. Euh, l'acteur est vraiment trop chou, enfin, il est trop cool. Euh, il fait des blagues et tout, enfin, c'était hyper, euh, hyper sympa de le rencontrer. Je suis très contente. Euh, la convention était vraiment assez petite. Bon, après, c'est une petite ville aussi. Et, euh, l'organisation, euh, pareil, c'était... C'était plutôt bien fait, mais ouais, c'est une bonne convention. J'ai bien aimé. Euh, ça ressemblait à des grandes conventions, mais en version miniature, donc c'était drôle. Je voulais juste vous montrer, du coup, parce que j'ai toujours, comme dans chaque convention, je fais toujours un petit achat. Et, euh, vous connaissez ma spécialité. Contrairement à Marine et Gwen, je n'achète pas des pins, mais moi, j'achète des affiches. Donc, j'ai acheté celle-ci. Donc, c'est une affiche d'Amortencia. Je la vois à l'envers dans le retour écran. J'espère que pour vous, c'est pas à l'envers. Donc, ça vient de ce petit shop. Je vous mets la carte de visite juste ici. Donc, voici, euh, la boutique que vous pouvez retrouver. Donc, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, si j'y pense, puisque, euh, généralement, j'oublie. Mais, euh, j'aime bien promouvoir les petits créateurs comme ça. Donc, c'est assez original. Ça sort de, euh, bah, des objets officiels. Et je trouve que c'est vraiment trop beau. Enfin, elle fait des super dessins. Elle fait aussi des personnages. Et j'avais vraiment hésité avec la potion de Félix Félicis et du polynectar. Et c'était vraiment super bien fait également. Enfin, voilà. C'était une très bonne journée. Je suis très ravie. Du coup, bah, moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la petite interview que j'ai fait de Josh Herman sur ma chaîne. Et sur ce, je vous embrasse. Ciao !